C'est un grand plaisir d'avoir le président Harry Chalus sur le terrain, fidèle à sa méthode concrète pour aborder les sujets de front et les sujets à la fois immédiats et de long terme. C'est très plaisant et je crois qu'on a tissé quelques beaux sujets pour les semaines et les mois qui viennent. Comme vous le savez, en principe c'est le meilleur quoi dit que je vais sur le terrain avec les techniciens. Aujourd'hui, il fallait qu'on aille effectivement à la rencontre des dirigeants du port parce que nous nous sommes rendus compte depuis tantôt que le port de Basse-Terre était abandonné. Aujourd'hui, nous avons été avec le directeur, les élus, les techniciens sur le port pour rassurer quand même ceux qui y travaillent que des travaux vont démarrer d'ici le mois d'octobre pour à peu près 500 000 euros, notamment la détérioration du pont Roro. C'est où les bateaux débarquent, les voitures, les marchandises, ce qui ralentisse un peu la commande sur la Basse-Terre. Ensuite, la clôture et réaménager un peu vraiment ce port n'est pas normal et je parle en présence d'un maire de la Basse-Terre qui subit cela, qu'il n'y ait pas plus de bateaux de croisière qui viennent à Basse-Terre, surtout que Saint-Claude où nous sommes actuellement est une ville touristique où il y a des choses à voir. Nous avons déjà une vision globale parce que nous considérons que nous sommes dans le quartier le plus déshérité de Basse-Terre. Nous pensons justement créer ici un pôle sportif qui regroupe la piscine, le terrain de football, le hall des sports, le tennis et les jeux différents. Ce projet est déjà très avancé. J'en ai parlé au président, je ne lui ai pas soumis. Il faut lui donner le temps de mettre à place sa situation financière, mais nous savons qu'ici doit être le pôle. D'autant plus important que nous avons un lycée qui est à côté et de voir que les jeunes n'avaient nulle part pour venir ici. Nous avons été visiter aussi le gymnase, le palais des sports, je dirais, de Rivière-des-Pères. J'ai été vraiment étonné, surpris vraiment de voir que ce bâtiment est fermé depuis dix ans pour des querelles politiques. Qui est-ce qui est en partie ? Ce sont les jeunes guadeloupéens. Donc tout de suite, nous allons injecter près de 400 000 euros. Nous avons la somme prévue pour pouvoir rapidement finir, reprendre tous les travaux de ce gymnase et mettre ce gymnase à la disposition des jeunes guadeloupéens. Nous avons des clubs ici, à Bastère, à Saint-Claude, je crois qu'il y a Fumroll, il y a un autre encore, surtout en basket, je crois, qui ont fait beaucoup de progrès depuis tantôt. Quand vous avez un gymnase de 1041 places fermées, je dis que ce n'est pas normal. Nous allons entamer tout de suite des travaux pour pouvoir faire fonctionner ce gymnase. Tout à fait, c'est un moment très important. C'est une grande fierté de montrer le chantier qu'on fait, de montrer à la population, de montrer aux élus. C'est une grande fierté qu'ils puissent voir le produit de leur travail se réaliser. Tout à fait, on a une équipe 100% guadeloupéenne sur le chantier, avec un chef de chantier guadeloupéen. C'est une équipe très spécialisée dans les ouvrages d'art, dans les ponts. Et on mène pour l'instant ce chantier d'une remarquable manière. Et on espère que ça va continuer. C'est rassurant et c'est encourageant. Je dirais que c'est naturel aussi. Et à un investissement pareil, le président m'avait dit qu'il viendrait. Et là aujourd'hui, je suis sécurisé, en plus, parce que c'est quand même 4,5 millions. Et disons qu'il y avait pour nous une nécessité que cette chose-là soit achevée le plus tôt possible, parce que le département devrait lui engager la construction du pont du Galion là-bas. Donc en même temps, l'usine de Matouba, l'eau de Matouba qui souffre, les eaux vivent en difficulté. Une région qui est, disons, qui est sur le terrain. Et en même temps, qui me donne l'opportunité de pouvoir présenter quelques dossiers à traiter. Avec mon collègue Bardaille, on devrait pouvoir voir ça assez vite, parce qu'il y a le pont, mais il y a d'autres chantiers. Je crois que ceux et celles qui pensaient que ce... Parce qu'on ne voit pas les travaux avancer. Parce que ça se fait en profondeur. Et quand le président est là, disons, les images que vous avez montrées, la population verra les difficultés. Et comment il faut des travaux d'approche avant d'arriver à voir le pont élevé, quoi. Donc moi, il est bon aussi qu'un président sente le territoire. La ville de Saint-Claude est un territoire qu'on doit sentir. Ce n'est pas une ville comme les autres, excentrée, mais avec un potentiel intéressant. Et il est bon maintenant qu'on puisse, que la ville puisse, disons, traduire véritablement dans le factuel ce potentiel-là. L'arrière-pays de basse-terre, au point de vue touristique, a besoin de voies de circulation. Et ça, c'est important pour nous, surtout quand c'est dans l'année des 40 ans de la Souffrière. Si d'aventure, il y avait quelque chose à faire encore, on peut s'en aller. Et c'est à Bémarou, quoi. On va venir ici voir l'avancée des travaux du pont de la Rivière-Noire en présence du maire. Un pont demandé, comme il le disait, depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, ça se fait. Je sais, effectivement, suite à ce que nous avons découvert en matière de finances au niveau de la région, il y a eu une inquiétude. Mais c'est une priorité. Je l'ai rassuré que nous n'allons pas arrêter ces travaux qui sont d'une urgence importante pour Saint-Claude et la Guadeloupe. Parce que beaucoup de familles vivent, mais beaucoup d'agriculteurs qui alimentent les grandes surfaces de la Guadeloupe. Et aussi, les eaux-vives où tous les Guadeloupéens s'y rendent en matière de soins. Donc, on ne pouvait pas arrêter cela. Ça a été un choix. Et je suis satisfait de voir que les travaux avancent. Et surtout, la technicité employée pour pouvoir réaliser ce pont sur une rivière qui passe à plus de 40, voire 50 mètres de profondeur. On va regarder un peu les deux poutres qui sont là de plus de 50 mètres, qui vont être posées d'ici le mois de novembre. 50 mètres, 5 tonnes, qui vont être posées. Donc, c'est pour vous dire un peu qu'il y a du boulot. Et je félicite quand même tous les techniciens qui suivent ces travaux, parce que ce n'est pas facile.